Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de septembre 2024. Alors nous approchons tranquillement du mois de septembre, on commence à sentir les énergies qui se modifient tranquillement, qui changent, ce qui est normal. On va changer de mois, donc on va changer de vibration. Et sur ce mois de septembre, on va avoir trois vibrations, on va dire principalement sur le mois. Un portail énergétique, quelques passages énergétiques. C'est quand même plus calme que sur les mois d'été où on a été bombardé dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Ce mois de septembre, on va être un peu plus calme là-dessus. Mais ça va quand même pas mal travailler. Toujours à peu près sur les mêmes choses. On nous pousse toujours du même côté. Donc, ce mois de septembre. Le mois de septembre, par définition, on est sur le neuvième mois de l'année. Donc en général, les mois de septembre sont sous la vibration 9. Jusque là, je pense que vous me suivez. Et vibration 9, c'est une vibration qui annonce la fin d'un cycle, le recommencement d'un nouveau. C'est un symbole de fécondité. C'est une boucle, en fait. Ce qui fait qu'on transpose sur un plan différent. Donc avec la vibration 9, on a ce symbole de fécondité. On finit et on recommence un nouveau cycle. On a aussi le symbole de l'idéal, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, du dévouement, de la sensibilité, de la compassion, de la générosité. Il y a aussi des aspects moins sympas qui sont le repli sur soi, le manque d'aussiabilité, la timidité, l'austérité qui vont avec le 9. Mais on est quand même sur une vibration divine très intéressante puisqu'on vient travailler principalement la force intérieure, l'intuition, la force de caractère, les idéaux, la liberté. Donc c'est tout ce qui va venir avec la vibration 9 sur ce mois de septembre. Si vous devez garder une chose en mémoire, c'est qu'on est en fin de cycle, on recommence un cycle sur une année qui est karmique. Donc si on additionne le 9 et 2024, vous allez tomber sur 17. Alors le 17, c'est une vibration que je garde pour ce mois de septembre en arrière-plan. Elle va être vraiment même en troisième plan, si on peut dire. Mais elle est intéressante et c'est une belle vibration puisqu'avec le 17, on est avec la vibration de la bonne étoile, la vibration de la chance, de l'abondance. Donc c'est intéressant ce que ça veut dire aussi que derrière tout ce qui va se travailler sur ce mois de septembre, on a cette vibration 17 de la bonne étoile qui est là. C'est-à-dire qu'on est quand même poussé sur le chemin qui nous correspond, même si ce n'est pas toujours ce que notre mental voudrait, mais on est poussé sur ce bon chemin. On a cette bonne étoile qui est toujours là. Et le 17, si vous le réduisez en numérologie, on réduit les nombres. Le 7 et le 1, ça fait 8. Et toujours aussi là, cette vibration karmique qui est là depuis début 2024 et qui continue de nous suivre, qui a été très forte sur le mois d'août. Je pense que vous l'avez tous vécu avec beaucoup de changements, beaucoup de manifestations plus ou moins sympathiques. Et bien cette vibration 8, cette vibration karmique continue à nous suivre sur ce mois de septembre. Donc en fait, on a un mois de septembre où on finit une boucle, un fin de cycle. Donc on finit un cycle, mais on recommence un nouveau, tout en étant dans cette vibration du 8, dans cette vibration karmique qui reste là. Ce qui veut dire qu'on a toujours des choses karmiques à libérer, à nettoyer, à prendre conscience pour avancer. Mais on est quand même, je vous le disais en arrière-plan, sous la coupelle de la bonne étoile avec la vibration 17. Donc un mois de septembre, ça va quand même pas mal travailler, voilà, où on nous pousse à clôturer des dossiers, où on nous pousse à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est obsolète, ce qui ne nous sert plus dans tous les domaines. Donc ça va être le moment, si vous ne l'avez pas fait déjà dans le mois d'août, de faire du tri par exemple chez vous, du tri dans les papiers, du tri dans les cartons qui sont au fond des armoires. On sait un peu ce qu'on a, donc à un moment, on ne s'en sert pas, vous revendez, vous donnez, vous jetez, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, il y a du tri à faire dans les lieux d'habitation, du tri à faire dans nos têtes aussi, de là où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Et début septembre, on est aussi sur un nouveau cycle, j'allais dire sociétal, puisque pour beaucoup de pays, le mois de septembre, c'est la reprise de l'école, c'est la reprise du travail. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est bien aussi à un moment de faire un point, qu'est-ce qui s'est passé sur l'été, sur ces gros mois d'été, qu'est-ce qu'on a appris, pourquoi on est reconnaissant, qu'est-ce qu'on a d'une gratitude, qu'est-ce qu'il y a encore qui nous dérange et donc il faut qu'on trouve des solutions, qu'est-ce qu'il y a à modifier, qu'est-ce qu'il y a à changer, voilà, faire un point avant d'attaquer ce gros du mois de septembre. Et on est aussi aidé par les astres, puisqu'on a la nouvelle lune qui est là sur le tout début septembre, nouveau cycle lunaire aussi. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur le mois de septembre sur cette énergie de changement, de fin de cycle et de nouveau cycle qui est très 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 importante. Par rapport aux astres, vous allez avoir quelques jours après, dans quelques jours, la vidéo sur la nouvelle lune et vous en comprendrez un peu plus, mais voilà, on est vraiment sur ce nouveau départ, sur ce nouveau cycle, on va avoir des choses à mettre en place pour les prochains mois et la prochaine année, parce qu'on commence déjà à mettre les choses un peu plus dans le futur, même si on a un peu de mal à se projeter, vu tout ce qui se passe, mais voilà, il y a des choses qui prennent forme. Donc on va encore avoir pas mal de travail introspectif, si on peut dire, pour faire finir cette boucle, en fait, faire finir ce cycle et en démarrer à nouveau. Donc voilà un peu ce que nous attend sur septembre. Je vais vous donner maintenant les dates importantes du mois, en vous précisant quelles vibrations vont jouer ces jours-là, donc que ce soit les dates de passage énergétique ou du portail énergétique. Alors je réexplique pour les nouveaux abonnés. La date du portail énergétique, c'est la date où la vibration du mois, où les vibrations du mois, se posent vraiment et deviennent très très fortes. Ce jour-là, il est très important et les énergies sont très fortes. Les passages énergétiques, ce sont des jours dans le mois où les vibrations principales viennent se réactiver un petit peu plus fortement et où souvent, et on a d'autres vibrations avec, qui viennent compléter, si on peut dire comme ça, les vibrations du mois, et viennent nous donner des axes de travail sur soi, des axes de réflexion pour avancer un peu plus. Voilà, donc ce mois de septembre, par rapport au dernier mois, ça va être beaucoup plus calme. Je vous rassure là-dessus. Alors nous allons commencer au niveau chronologie, tout simplement, par le 1er septembre. C'est un dimanche, c'est bien, 1er septembre. Vibrations neufs qui commencent à se manifester, à se poser. Je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé. Fin de cycle, nouveau cycle. Symbole de fécondité, symbole d'idéal, de savoir, de spirituel, de force intérieure. Donc il y a des choses assez intéressantes sur cette vibration neuf qui se mettent en place, donc dès le 1er septembre. Après, le 3 septembre, c'est la journée de la nouvelle lune. Donc là, pour le coup, on a les effets lunaires qui vont être les plus importants. Et ça, vous le découvrirez dans la vidéo sur la nouvelle lune dans quelques jours. Voilà. Après, on va aller au 8 septembre. Le 8 septembre, on va être sous la vibration 8. Donc je vous ai dit tout à l'heure, la vibration 8, c'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle de cause à effet, action conséquence, tout simplement. Donc en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé. La vibration 8, c'est simplement ça. Et peu importe, d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez semé. Parce que souvent, j'entends dire, la vibration 8, c'est de l'abondance. Oui, c'est de l'abondance, mais l'abondance peut être positive comme négative. Tout dépend de ce que l'on a semé. Voilà. Donc on est toujours dans cette énergie karmique de récolter ce qu'on a semé. C'est comme ça toute l'année. Donc elle reste là. Mais là, sur le mois septembre, elle est encore très forte. Un peu moins forte que sur le mois d'août. Mais elle est encore là, elle est encore présente. Donc on continue à récolter. Le 9 août. Le 9 août, on est sur la journée du portail énergétique. Voilà. Donc sur ce portail énergétique, sur cette journée du 9 août, on va avoir la vibration 9 et la vibration 8. Les deux vont être là, bien présentes, pour nous faire travailler ce qu'on a à travailler. Donc on continue comme ça. Le 10, c'est la vibration 9 qui sera présente. D'accord ? C'est la vibration de fin de cycle. Donc vous voyez que sur ces trois jours-là, 8, 9 et 10, on a trois jours d'affilée avec une forte énergie karmique et une forte énergie de fin de cycle. Donc c'est quand même le bon moment pour venir un peu faire le point et se dire, bon, alors, où est-ce qu'on en est ? Quels sont les dossiers à clôturer ? Qu'est-ce qui est de mon ressort ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et comment je peux me faire aider si vous sentez qu'il y a des choses... Comment dire ? Qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du karmique, c'est-à-dire des choses où vous sentez que ça vous impacte, que ça vous met des blocages, mais vous savez que ce n'est pas de maintenant. On a des fois cette intuition de se dire, voilà, il y a un truc qui bloque, mais ce n'est pas de mon fait à moi, de cette vie-là, en fait. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une vie et une autre, ça peut être des nœuds karmiques en commun avec d'autres personnes qui se répercutent dans plusieurs vies, ça peut être des sorts qui ont été lancés, des malédictions lancées dans d'autres vies, et qui est nécessaire de venir libérer pour que ça se passe mieux dans cette vie-là. Ça peut être beaucoup de choses, donc suivez votre intuition là-dessus, il y a des choses à travailler, vous pouvez les travailler seuls, faire des demandes, vous pouvez les travailler avec des thérapeutes, avec des chamanes comme moi, c'est un grand plaisir d'ailleurs de travailler le karmique avec vous, n'hésitez pas si vous avez besoin d'ailleurs de me contacter, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, on est sur ces trois jours-là, le 8, 9, 10, où ces énergies sont très fortes, vous aurez sûrement des prises de conscience de certaines choses par rapport à des blocages, des répétitions, et des choses qui sont en lien. Après, on va aller de nouveau sur une série de quatre jours d'affilée où les énergies vont être très fortes, du 16 au 19. Alors le 16 septembre, on va être sous deux vibrations, la vibration du 8, donc on reste sur la vibration karmique, elle nous suit tout le temps, et la vibration 88. Alors la vibration 88, elle est symbole de progrès, de succès et d'accomplissement. Ce qui est intéressant par rapport à la vibration du karma, qui est une vibration du coup de cause à effet, vous récoltez l'abondance de ce que vous avez semé. Là du coup, on est sur une vibration qui est positive, c'est-à-dire qu'on va récolter du karma positif sur cette journée du 16. Donc ça, c'est intéressant. Cette vibration 88 nous rappelle aussi qu'il y a une étape, une situation ou une circonstance de vie qui est sur le point de s'achever, une fin de cycle pour redémarrer une autre cycle. Donc on nous demande aussi de nous préparer à cette fin de cycle, qui peut être ce jour-là, dans les jours suivants, ou dans les mois suivants, mais d'avoir confiance d'une fin de cycle aussi. Alors la période, le fin de cycle, ça peut concerner tout domaine, ça peut être le professionnel, l'émotionnel, le relationnel, l'amical, c'est tout domaine de vie. Donc à voir de ce que ça nous amène. Donc du coup, on est quand même sur la journée du 16, sur une vibration effectivement karmique, donc de manifestation d'abondance, et là pour le coup, de manifestation d'abondance positive. Donc ça, c'est intéressant. Le 17 septembre, on va retrouver la vibration 17, que j'adore et qui va être très très forte, parce qu'elle est multipliée par deux, sur cette journée-là. Donc une journée vraiment sous le signe de la chance et de la bonne étoile. Donc si vous avez des rendez-vous à prendre, des choses à faire, des actes à mettre en place, profitez de cette journée-là. Le 17 septembre en plus, c'est un mardi. Donc on est en semaine, donc vous pouvez faire plein de choses. Des rendez-vous, des signatures de contrat, travailler à nouveaux projets, enfin voilà, on est vraiment sur une journée vraiment très très positive. Le 18 septembre, pardon, on va retrouver plusieurs choses. Pardon. Ah ok. Le 18 septembre, décidément, et je ne sais pas si vous allez me lâcher. Le 10 septembre, on est déjà premièrement sur la journée de pleine lune. Donc apogée de l'énergie lunaire, ce qui veut dire une énergie lunaire forte avec une charge émotionnelle très forte. On va également retrouver la vibration 8, la vibration karmique du 8, d'accord ? On va retrouver la vibration du 9 de fin de cycle et on retrouve également sur cette journée-là la vibration 99. La vibration 99, elle vient nous dire que certains aspects de notre vie arrivent à leur fin, ou une phase importante, un cycle arrive à sa fin, d'accord ? Qu'il y aura possiblement des obstacles à surmonter, mais que ça va amener tout ça à des transformations très très positives. Donc, de rester très calme, prendre beaucoup de recul quand on a cette vibration-là. Et le meilleur conseil que je peux vous donner avec cette vibration 99, c'est de rester connecté à votre intuition, à votre sagesse intérieure, ce sont vos meilleurs atouts pour cette journée, d'accord ? Donc, gardez foi et confiance, tout va bien se passer, quelques obstacles, mais les solutions seront vite trouvées grâce à votre intuition, et ça va aller. Mais c'est une journée qui risque d'être assez bousculante, le 18, en plus c'est un mercredi, donc on va essayer de rester zen ce jour-là. Et le 19 septembre, on se retrouve toujours avec une journée de passage énergétique en vibration 9, donc de fin de cycle. Voilà. Après, on va avoir quelques jours tranquilles et on va arriver sur le 24 septembre. Le 24 septembre, on va retrouver deux vibrations particulières, donc la vibration du 8, la vibration karmique, et on va retrouver également la vibration 888. Alors, la vibration 888 amène aussi une énergie de préparation à une fin de cycle. C'est une des premières choses qu'elle nous apprend, c'est une fin de cycle, d'accord ? C'est une vibration qui nous relie à notre intuition, à notre guidance intérieure, et qui va nous pousser à définir des bases solides par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à votre vie, par rapport, alors que ce soit à vos relations, toutes relations confondues, relations de couple, relations amicales, relations professionnelles, par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous faites pour vous, par rapport à même vos loisirs, ce qui vous fait plaisir. Mais en fait, c'est une vibration, la 888, qui nous pousse vraiment à définir des bases solides pour avoir vraiment une très, très forte stabilité, pour pouvoir vivre notre plein potentiel, d'accord ? Tout en prenant conscience qu'on est sur une fin de cycle. Donc, ça peut être une fin de cycle par rapport à une émotion ou un sentiment qui restait là et qui était compliqué à gérer. Il y a des gens qui restent très longtemps, par exemple, avec de la colère et quand la colère est partie, on se libère. C'est une fin de cycle, c'est la fin d'une émotion, ça peut être la fin d'une carrière, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un lieu de vie, par exemple, où on déménage, ou voilà. Donc, de toute façon, cette vibration 888 nous apporte un changement, un changement important qui va impacter notre vie de façon très importante et nous permettre d'aller à notre plein potentiel. Donc, quelque chose quand même d'assez positif, même si c'est un peu déstabilisant et désagréable à vivre par moments. Donc, ça, c'est point G du 24 septembre. Après, on va retrouver le passage énergétique du 27 septembre. Au 27 septembre, on va retrouver trois vibrations, la vibration 8 du karmique, la vibration 9 du fin de cycle et on va retrouver la vibration 999 qui vient accentuer la fin de cycle, les vraiment temps d'entamer un nouveau chapitre qu'on aura travaillé tout ce mois de septembre sur cette fin de cycle et ce nouveau chapitre. Donc, on aurait posé les bases, c'est à peu près où on va. Donc, cette vibration 999 sur le 27 septembre vient appuyer vraiment cette fin de cycle, ce nouveau chapitre et vient surtout nous révéler, pour ceux qui ne le savent pas encore, notre vraie identité et surtout de l'affirmer, de l'affirmer devant tout le monde. Qui on est ? Qui je suis ? Qui es-tu ? Et surtout, montre-le. Montre-le aux gens, montre-le autour de toi, pose ton affirmation de soi pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dont les meilleures conditions et bien sûr, pose tout ça avec beaucoup d'amour. C'est important de rester dans cette vibration d'amour quand on pose une affirmation de soi, quand on pose des limites, quand on pose qui on est pour que les changements se fassent avec le plus de douceur possible pour l'entourage. Ce n'est pas spécialement pour nous, c'est pour l'entourage. Nous, on sait qui on est, on sait où on va. Des fois, ça fait des grands changements et l'entourage est surpris, ne comprend plus, n'arrive plus, même se demande si un jour, ils t'ont compris ou ils te connaissent bien. Donc, ça amène beaucoup d'interrogations, des fois des frustrations. Donc, c'est important de poser les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion pour que les gens appréhendent aussi qui tu montes, qui tu es. Cette nouvelle, pour eux, ce serait une nouvelle identité, même si pour toi, ce n'est pas une nouvelle, c'est juste, je l'illumine enfin. Mais c'est important de rester avec beaucoup d'amour. Et le dernier passage énergétique du mois, ce sera le 28 septembre, donc avec une vibration en oeuf de fin de cycle. Donc, vous voyez que tout au long du mois de septembre, on va travailler ce fin de cycle, les nouveaux cycles, on va travailler les récoltes karmiques, les libérations karmiques avec le plus d'amour possible pour pouvoir entamer le mois suivant un nouveau cycle. Ou pas. On verra. Mais à mon avis, ce n'est pas encore pour tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à clôturer. Dans le domaine matériel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine énergétique, il y a beaucoup de choses à clôturer pour tout le monde et pour toute l'humanité. Donc, je pense qu'il y a des grandes chances qu'on fasse un autre mois de fin de cycle encore. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver sur cette fin d'année, les fins de cycle et nouveaux cycles. Donc, on a, voilà, quelques semaines, mois de travail intérieur en fait, pour se retrouver et clôturer au fur et à mesure tous les dossiers. Le plus simple étant de commencer à clôturer les dossiers type tri de paperasse, rangement de maison, même au niveau du travail, ça devrait se faire à peu près. Le plus compliqué, les dossiers à clôturer, les plus compliqués, c'est tout ce qui va faire travailler notre émotionnel puisque là, automatiquement, c'est très, très inconfortable. mais là aussi, comme je vous le disais, n'hésitez pas à demander conseil auprès des professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Je trouve profilial confondu parce que vous pouvez travailler votre émotionnel avec des psychologues, il n'y a aucun souci là-dessus, avec des sophrologues, avec des naturopathes, s'il y a des choses à travailler au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, où vous pouvez dans les énergies venir vers la thérapeute, vers la thérapeute énergéticienne, bioénergie, chaman, magnétiseur, et puis j'en passe, on est assez nombreux, n'hésitez pas à contacter les personnes si vous avez des besoins particuliers et que vous ne savez pas trop comment prendre le problème, dans quel sens le travailler. Nous sommes là aussi pour vous aider, pour vous conseiller. Enfin, moi c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Donc voilà pour ce mois de septembre qui va encore bien nous faire travailler notre intériorité. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent en découler. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une bonne rentrée à tous ceux qui rentrent à l'école, enfants comme enseignants, parce que n'oublions pas qu'il y a des enseignants pour donner les cours, donc eux aussi font leur rentrée scolaire. Bonne rentrée aussi à tous ceux qui travaillent, parce que même si on a travaillé un peu l'été, c'est quand même un autre rythme, mais le septembre, on attaque un nouveau cycle. Donc bonne rentrée à tout le monde, profitez bien de votre mois de septembre et puis on se retrouve tout bientôt.